venez avec moi je vais vous montrer un truc avant le mur de berlin est passé juste là si c'était berlin est ici berlin ouest est ce que je vais vous montrer c'est ça c'est un karaoké en plein air il ya un mec là-bas qui vient tous les dimanches avec son vélo et son parasol et il demande à ceux qui veulent de prendre le micro et puis de chanter la chanson de leur choix il ya un truc vraiment marrant c'est quand le public se met à chanter ça me toujours vachement bien dès qu'il y en a un qui prend le micro on se dit ah non lui en fait pas terrible c'est comme si plein de chanteurs pas terrible ensemble ça donnait un bon chanteur collectivement bizarre non alors pourquoi est ce qu'on a toujours l'impression que la foule chante juste si on fait une petite expérience et qu'on se rapproche un petit peu pour écouter juste quelques personnes ça sonne pas terrible et à mesure qu'on prend du recul hop d'un seul coup le chant devient mélodieux d'ailleurs il ya des artistes qui en remarqué ça et qui se servent de la foule comme d'un instrument de musique le maître en la matière par exemple c'est bobby mcferrin ici il commence par donner la note au public et puis sert de ça comme d'un accompagnement il ya aussi david ford qui fait chanter différentes notes à son public et qui samplent les enregistrements et là une que j'adore c'est astrid jorgensen elle rassemble des centaines de personnes anonymes grâce à des événements facebook et puis elle les fait chanter des chansons connues alors revenons à notre question pourquoi mille chanteurs moyens font-ils un bon chanteur collectif ben en fait dans la littérature scientifique il n'y a pas grand chose à ce sujet alors le mieux pour commencer ce serait peut-être de vous demander à vous si vous avez une idée si vous êtes un peu musicien vous pouvez m'appeler tout de suite au numéro qui s'affiche sur votre écran allo ouais salut Mehdi c'est moi c'est pv nova pv nova connais pas oui allo ouais allo mais oui te revoilà oui écoute je suis musicien bah j'ai une petite idée pour toi en fait ok attends une seconde hey salut pv alors raconte oui alors pour ton histoire de foule qui chante juste là si tu veux mon avis il y a un effet d'accompagnement une sorte de mimétisme c'est à dire que tu as des personnes qui vont chanter faux mais lorsqu'elles sont à côté de quelqu'un qui chante juste vont se corriger et quelque part chanter moins faux par exemple moi j'ai un frangin quand ils chantent tout seul c'est chaud mais quand on chante ensemble ça va mieux c'est presque bien donc en fait les mauvais chanteurs se corrigent et ce serait pour ça que tout le monde se met à chanter plus ou moins juste dans une foule voilà et à mon avis le deuxième truc c'est qu'il faut pas qu'il y ait que des mauvais chanteurs c'est à dire qu'on imagine que tu as une bonne partie des gens qui savent chanter et que pour les autres entre ceux qui chantent trop aigu et ceux qui chantent trop grave bah ça va se répartir de façon à petit peu près équilibré autour de la moyenne c'est à dire que tu en auras autant au dessus qu'autant en dessous et bah le tout ensemble à mon avis ça se compense ouais ok donc là ce serait plutôt une propriété acoustique sur la façon dont les sons se mélangent ok et si vous connaissez pas PV Nova surtout allez sur sa chaîne le plus vite possible il fait des trucs vraiment super en fait j'ai trouvé deux publications intéressantes et on retrouve un peu les éléments de réponse que nous a présenté PV alors le premier article il date de 1994 et il est signé par Georgia Green qui est musicologue et en gros son idée c'est qu'on chante mieux quand on est en groupe parce que ceux qui chantent faux vont avoir tendance à se corriger en écoutant les autres imaginez par exemple que ça c'est la note juste il y en a qui chantent un peu trop aiguë il y en a qui chantent un peu trop grave et d'autres qui chantent à peu près correctement et bien si tout le monde chante en même temps et bien ceux qui sont trop éloignés du milieu vont avoir tendance à s'ajuster sur les autres ce qui donne un groupe plus homogène autour de la bonne note et Georgia Green le montre expérimentalement elle a recruté pour ça des participants et elle leur a demandé d'apprendre par coeur une chanson celle-là Bow wow wow whose job are thou Little Tom Tinker's job bow wow wow Bow wow wow Elle fait chanter ses participants d'abord un par un pour évaluer leur qualité de chanteur et ensuite par groupe et elle conclue qu'effectivement le gars qui chantait comme une casserole quand il était tout seul Bow wow wow et bien il se débrouille beaucoup mieux quand il est en groupe ce serait donc pour ça que la foule chante juste parce que les moins bons chanteurs se corrigent grâce à l'influence des autres bon par contre l'explication n'est pas suffisante parce que quand on zoome sur la foule on se rend bien compte qu'il y a toujours des gens qui chantent faux Alors voyons un peu la deuxième hypothèse Ah seconde Allo ? Dis donc Tu viens plus au cercle de l'air ? Ok Voyons la deuxième hypothèse Alors le deuxième article il est complètement différent il est beaucoup plus récent déjà 2016 et il est écrit par Lucas Lacazza qui est mathématicien Vous voyez l'article il n'a pas du tout la même tête il est blindé d'équations il n'y a aucune donnée expérimentale et c'est juste un modèle mathématique et en gros Lacazza il nous explique que la foule qui chante juste ça pourrait être simplement une illusion acoustique c'est comme une illusion d'optique si vous voulez mais pour un son c'est notre oreille qui nous joue des tours et qui atténue les fausses notes au milieu du brouhaha Alors c'est plutôt cool comme explication mais comment ça marche ? Bah vous allez voir c'est très simple Basique Alors vous savez qu'un son c'est une vibration de l'air qui vient chatouiller votre tympan et qui va déclencher l'émission d'un signal électrique vers votre cerveau donc en fait quand vous entendez un son c'est pas directement la réalité physique que vous entendez c'est une interprétation que fait votre cerveau des informations qu'il a reçues et donc vous pouvez facilement le tromper sur cet extrait par exemple vous entendez le son Ba 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 Alors que sur celui là vous entendez le son Va Ba 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 En fait sur les deux extraits c'est exactement le même son c'est juste que votre cerveau l'interprète différemment en fonction de l'image c'est une illusion acoustique qu'on appelle ici l'effet McGurk bref et nous on s'intéresse au cas où vous entendez plein de gens qui chantent la même chose en même temps mais à chaque fois avec une petite imperfection et Lucas Lagazard il démontre mathématiquement à l'aide de cette magnifique équation que la note qui sera perçue par votre cerveau dans cette foule d'imperfections ce sera effectivement la note que tous les chanteurs essayent d'atteindre même s'ils n'y arrivent pas et ça ça me permet au passage de vous rappeler ma précédente vidéo sur l'intelligence collective qui repose sur un mécanisme un peu similaire d'ailleurs c'est pour la même raison que vous avez l'impression de bien chanter sous la douche le son de votre voix va rebondir contre les parois de la salle de bain se déformer légèrement à chaque fois pour vous donner cette impression globale de justesse de la mélodie mais bon ça reste encore très théorique ce serait sympa de faire une petite expérience mais pour ça il me faudrait quelqu'un qui sait chanter C'est parti ! C'est parti ! Ah c'est horrible ! Alors maintenant on va jouer toutes les pistes en même temps pour faire un effet full et on va voir si la théorie se vérifie Ok ! Et ben on mélange et on écoute ce que ça raconte ! Qu'est-ce que tu me fais pas faire toi ? Pas mal non ? Allez merci PV Nova, je te dérange plus promis, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui Alors chanter juste c'est déjà pas mal mais la foule a une autre compétence musicale que j'aime beaucoup c'est la synchronisation rythmique C'est quelque chose qu'on connaît très bien dans les salles de spectacle par exemple quand le public se met à applaudir à la fin vous savez et que tout le monde finit par se synchroniser On peut mesurer l'intensité sonore sur cet enregistrement et on voit clairement apparaître ici le moment où les applaudissements se synchronisent Alors comment elle fait ça la foule ? Si vous demandez à quelqu'un de produire un battement régulier sans donner aucune indication vous obtiendrez peut-être quelque chose comme ça ou quelque chose comme ça Et si vous mettez plein de gens ensemble et bien ça donne un gros brouhaha comme pendant un applaudissement désynchronisé En jargon de physicien on dit que le système est dans un état de désordre par opposition l'ordre c'est quand le battement se synchronise et pour l'obtenir il faudrait par exemple un chef d'orchestre qui donne le rythme pour tout le monde et surtout qui donne le top départ pour que les battements soient en phase Sauf que dans les salles de spectacle la plupart du temps il n'y a pas de chef d'orchestre pour le public Alors c'est qui qui décide du rythme ? Et c'est qui qui donne le top départ ? Et bien pour mieux comprendre on va se tourner vers le big boss de la synchronisation collective C'est un mathématicien et il s'appelle Steven Strogatz Comment peut l'ordre sortir de l'ordre ? C'est le grand mystère de la science Je pense que c'est plus grand que les morceaux ou plus grand que les super strings Alors Strogatz, la synchronisation des applaudissements c'est un truc qu'il amuse beaucoup Et ce mystère il l'a résolu mais pas dans une salle de spectacle Il est allé pour ça en Malaisie en plein milieu de la jungle Ce qui l'intéressait au début c'était pas les gens c'était les lucioles Alors une luciole c'est ça C'est un petit insecte qui la nuit tombée est capable d'émettre des flashs de lumière par l'abdomen pour attirer les femelles Et pour être très visible toutes les lucioles mâles se mettent à flasher en même temps de manière synchronisée Pas de leader, pas de chef d'orchestre ça ressemble quand même beaucoup à notre histoire de foule ça vous trouvez pas ? Et en plus c'est pas juste une histoire de lucioles parce qu'on retrouve aussi ce phénomène avec les cellules cardiaques par exemple qui battent à l'unisson ou avec les neurones du cerveau qui pulsent en même temps En fait on peut même l'obtenir avec de simples métronomes mécaniques L'idée c'est que si chaque appareil a une légère influence sur les pulsations de ses voisins et bien ils vont tous finir par se synchroniser et dans cet exemple c'est le support solide qui va véhiculer les battements d'un objet à l'autre En fait ce qui se passe si vous êtes dans le public ou si vous êtes une luciole c'est que vous allez essayer de vous ajuster sur vos voisins en frappant à chaque fois un tout petit peu plus tôt si vous êtes en retard ou un tout petit peu plus tard si vous êtes en avance et comme vos voisins ils font la même chose avec leurs propres voisins et les voisins avec leurs voisins et bien tout le monde finit par se synchroniser On peut même en faire des applications Ici chaque ampoule s'ajuste sur celle qui est à côté et au bout d'un moment elles flashent toutes en même temps et ça c'est super utile quand on a besoin de synchroniser des trucs comme des ordinateurs dans un réseau, des micro-robots ou les composants d'un pacemaker Alors dans le cas du public il y a une subtilité qui est très intéressante c'est que cette synchronisation elle peut pas avoir lieu si la fréquence de battement est trop importante à la vitesse à laquelle on applaudit normalement environ 4 ou 5 claps par seconde et bien ça peut pas marcher, on aura jamais le temps de s'ajuster Du coup il faut impérativement ralentir Et les modèles mathématiques montrent qu'il faut au maximum 2 claps par seconde pour y arriver Et c'est justement ce que fait la foule quand elle a envie de se synchroniser Voilà donc en conclusion n'hésitez pas à chanter si vous êtes dans la foule même si vous chantez très mal De toute façon personne s'en rendra compte à part votre voisin d'à côté Allez ciao ! Merci ! Merci !